... Alors on vient d'arriver en Bretagne, chez Brigitte, qui s'occupe de l'oasis de Penh-Anouat. Alors elle va nous expliquer le concept de ces oasis en tous lieux, et puis nous présenter la sienne. Alors donc là vous êtes sur l'oasis de Penh-Anouat, qui est vraiment en centre-Bretagne, et donc dans un coin assez perdu en pleine Bretagne, mais vraiment ce qu'on appelle la Bretagne profonde. On a créé des liens avec cette région qui est particulièrement créative et fertile dans toutes les initiatives, les alternatives, et on a créé cette oasis à partir de ce moment-là, entre 2009 et 2010. Bon et alors, il y a un mouvement qui s'appelle l'Oasis en tous lieux, qui est un peu initié par Pierre Rabhi. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le concept, quelle est l'idée ? Alors ce mouvement des oasis en tous lieux, en fin de compte, en partir de 2003, il y a eu un second souffle, mais le mouvement date, je dirais presque maintenant, de plus de 15 ans. Et donc il avait été créé par Pierre, avec d'autres amis, et l'idée à l'époque, c'était vraiment de pouvoir recréer des lieux où on puisse vivre en solidarité, en lien, proche de la nature, proche de l'humain. On pourrait même dire recréer des choses telles que ça pouvait exister, à un moment donné, sur une vie rurale, avec une forme d'entraide, de partage, etc. Et puis en fait, avec la pression foncière, c'est devenu de plus en plus compliqué. Et donc du coup, à partir de 2003, le mouvement a été relancé, et puis a été un petit peu élargi. Donc il y a plusieurs types d'oasis, on va dire, qui émergent. Il y a des oasis qui vont être vraiment des endroits où les gens vont vivre au plus près de leurs engagements, en termes d'alternatives, en termes de décroissance, de sobriété, etc. Et puis après, il y a d'autres formes d'oasis, un peu comme les nôtres, où ça va être des lieux où on va être un lieu de passage. C'est-à-dire qu'ici, c'est un lieu où les gens peuvent passer, se reposer et repartir. C'est-à-dire que c'est aussi le terme de l'oasis qui, dans le désert dont parle Pierre Rabhi, le désert sidéral, etc., eh bien, ce n'est pas forcément un endroit où on reste tout le temps. C'est un endroit où les gens vont pouvoir venir voir ce qu'on fait et se dire, mais on peut faire la même chose. Pour ça, l'oasis de Pénanoate propose des formations autour du jardin et de l'agroécologie. C'est donc Antoine et Mélanie qui vont nous faire faire le tour du jardin en commençant ici par les légumes vivaces. On a un peu la vision du jardin comme quelque chose de dur, c'est du travail, etc. Et du coup, la culture des légumes vivaces vient complètement remettre en question ces idées reçues qu'on peut avoir sur le jardinage. Donc, il existe toutes sortes de légumes. Là, vous avez devant vous le chou vivace. Donc, ça, c'est un chou qui ne va pas faire une pomme vraiment comme les choux pommés dont on a l'habitude. Là, on va récolter les feuilles, feuilles à feuilles, et les consommer en soupe, en tarte, en gratin, toutes sortes de recettes possibles. Par contre, ce qui est vraiment très intéressant avec tous ces légumes vivaces, c'est qu'ils sont très, très bons juste à la sortie de l'hiver et au début du printemps, à un moment où les légumes du jardin, soit les légumes de l'année précédente sont en train de monter, donc ils ne sont plus consommables, et les légumes de l'année en cours ne sont pas encore arrivés. Donc aussi, c'est des légumes qui sont importants pour faire la jonction à ce moment-là entre la fin d'hiver et les premiers légumes de l'année. Ici, on a une sorte de mage vivace, en fait. C'est une valériane. Et donc, cette salade reste en place aussi d'une année sur l'autre. Une fois qu'elle est installée, il n'y a plus qu'à l'accueillir quand on en a besoin et entretenir les paillages toujours autour. On a plein de peurs de tout un tas de choses. Même faire le jardin, ça peut faire peur et tout ça. Et nous, je trouve, un des rôles qu'on a, c'est de montrer qu'on peut abandonner ses peurs. Et la vie, elle est plus légère, elle est plus facile, elle est plus gaie. Plus on lâche les peurs, et plus la vie est légère. Et je peux en parler parce que moi, j'ai fait ce chemin. J'ai vécu à Paris. J'avais beaucoup de peur. Il m'en reste, je reste un être humain avec des peurs et tout ça. Mais j'en ai déjà lâché beaucoup. Je sais ce que c'est, je sais ce que ça fait. En tout cas, je peux parler de cette expérience. Je peux partager cette expérience. Et je pense que quand j'en parle et après que les gens reviennent et tout ça, ça leur cause, ça leur dit des choses. Ça vous apporte une certaine sérénité. Oui, carrément. C'est ça qui est fondamental dans l'agroécologie. C'est que c'est l'humain d'abord, avant toutes les techniques qu'on peut parler là. En fait, le fondamental, c'est l'humain. C'est ne plus avoir peur de la nature. Pour moi, le cœur de l'agroécologie, il est là. Et quelqu'un qui prônerait l'agroécologie comme étant des méthodes techniques, pour moi, il raterait le but de l'agroécologie. 6 000 mètres carrés consacrés à l'agroécologie. Oui. En quoi c'est important et intimement important pour vous ? Alors, cette notion d'agroécologie, c'est cette notion vraiment de, on va dire, de retour à la terre et de lien humain. Donc ici, on a 6 500 mètres carrés, donc c'est tout petit. C'est-à-dire que, quelque part, ce n'est pas une surface énorme. Souvent, même nous, à un moment donné, quand on est dans une recherche de lieu d'oasis, à partir de 2003, on était dans des recherches de lieu grand. On se disait, il nous faut de la terre, etc. Et puis, en fait, le hasard a fait que, de la terre, on n'a pas facilement pu en trouver. Et du coup, ça nous a obligés à travailler sur des petites surfaces. Et en fait, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on peut montrer que, même sur des petites surfaces, on peut vraiment avoir un impact aussi au niveau agroécologique. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'avoir plusieurs hectares. Et ça, c'est aussi une des dimensions de ce que Pierre Rabhi défend. C'est que ce n'est pas la peine d'avoir 10, 20, 30 hectares pour faire quelque chose au niveau agroécologique. Et donc, l'agroécologie, pour nous ici, au niveau des jardins, on a une production, une qualité de production qui est très, très impressionnante et qui est très intéressante parce qu'on est pourtant sur une terre très pauvre et avec des systèmes de but, etc. Et puis, le fait de pouvoir utiliser le moindre espace, en fait, on arrive vraiment au niveau vivrier, à cultiver et avoir des résultats très intéressants. Et puis après, l'agroécologie, donc sur l'aspect, on va dire, social, sur l'aspect dimension humaine, eh bien là, nous, on est dans un secteur où il y a une production locale très, très intéressante et il y a un lien social très intéressant. Et puis pour nous, ce lien social, c'est aussi dans l'accueil qu'on peut proposer aux gens qui passent ici. La visite continue et nous arrivons à la serre. Celle-ci a été construite sur un ancien roncier et Mélanie nous propose de réfléchir aux bienfaits de la ronce. En plus de se consommer en soupe ou en tisane, cette plante est essentielle à l'équilibre de l'écosystème. Les ronciers comme ça abritent aussi tout un tas d'insectes et d'animaux dans le jardin, sachant que la ronce protège vraiment un endroit des humains et des gros animaux, on va dire. Donc les hérissons peuvent y être en paix, toutes sortes d'oiseaux arrivent aussi à venir dans les ronces. En fait, elle a un côté très protecteur de la nature avec ses épines. Quand on arrive au stade roncier, en fait, sur un terrain, c'est la préparation de la forêt. La ronce prépare un terrain à la forêt. Si on n'entretient pas, les ronces arrivent. Et en fait, les ronces protègent les jeunes arbres qui vont pouvoir pousser à l'intérieur des ronces. Ceux qui vont arriver à sortir la tête des ronces vont être protégés des chevreuils, des sangliers, de tous les gros animaux. Et si on laissait les choses se poursuivre, en fait, les arbres vont pousser. Et une fois que les arbres font un couvert végétal suffisamment dense et important, la ronce disparaît. Elle est trop à l'ombre, elle a besoin de lumière. Voilà, donc elle est vraiment liée à un stade préforestier. Et alors, elle travaille aussi beaucoup au niveau du sol. Donc je pense que dans la serre aussi, on risque d'avoir des bons résultats. Il y a plusieurs pivots sur la racine qui vont plonger dans la terre et aller chercher les éléments nutritifs en profondeur, les remonter. Et la ronce perd ses feuilles chaque automne. Donc fournit un humus aussi très important. Et du coup, en général, on dit que derrière un roncier, la terre, elle est super riche. La visite se poursuit et au détour des allées, Antoine nous fait remarquer la présence de mares autour du terrain. On devrait commencer le jardin par faire une mare ou un point d'eau. On est tous composés d'au moins 70% d'eau, les plantes encore plus. Et du coup, tous les animaux viennent s'y abreuver. Les insectes également. Et beaucoup viennent y frayer, se reproduire, comme les salamandres et les tritons, et les grenouilles et les crapauds. Et ils ont besoin d'eau. Ce sont des grands consommateurs de mollusques, escargots et limaces. Et du coup, nous, c'est fréquent qu'on retrouve dans les buttes, comme ce sont des endroits qui sont laissés relativement tranquilles, avec un couvert permanent et qu'on ne travaille plus jamais le sol, en fait, les animaux viennent sauvages et viennent facilement réguler la population de limaces. Parce que voilà, ça fait partie avec les pucerons et puis quelques autres, voilà, des, entre guillemets, ravageurs du jardin. Ce qu'on appelle comme ça les ravageurs viennent simplement nous révéler un déséquilibre à l'intérieur du jardin et de l'écosystème, en fait. Du coup, c'est plutôt en termes de révélateurs que de ravageurs qu'on n'en parle, quoi. Bon, alors, ces oasis, en tout lieu, permettent aux gens de se former, d'apprendre grâce à des animateurs, mais aussi de comprendre qu'une transition de société, qu'un changement de paradigme est possible. Ce changement de société, alors, c'est vrai que là-dessus, il y a deux manières de voir les choses, si on est optimiste ou pessimiste. Alors, c'est sûr qu'actuellement, c'est pas forcément... on peut pas dire qu'on peut être en joie par rapport à tout ce qui se passe. Par contre, nous, ce qu'on peut vraiment constater, et ça, c'est vraiment très important, c'est que, je vous dis, moi, depuis... Ça fait depuis 2003 que je suis là-dedans, donc ça commence à faire 11 ans. On voit vraiment une grande modification du public qui vient nous voir et qui se pose des questions. Avant, on avait quand même un public un peu d'entre-soi, c'est-à-dire de personnes déjà convaincues, alors que là, on voit vraiment arriver vers nous des gens, mais qui découvrent complètement. Et ça, je pense que c'est très, très important. Et c'est vraiment net. L'engagement citoyen est très, très important. Et je pense qu'il y a un réel changement de société qui se passe. On voit bien, justement, que le désamour du politique par rapport aux citoyens, on voit ce que ça donne, etc. Et c'est vrai que souvent, on peut avoir un discours pessimiste, mais je vous assure que moi, je suis très, très optimiste. Dans la mesure où, placé où on est, on voit tous ces changements qui opèrent et tous ces changements qui arrivent. Et nous, dans les gens qui viennent nous voir, mais c'est ça, quand ils viennent nous voir, c'est pourquoi vous avez fait ça, comment vous vous en sortez, comment vous y arrivez, et qui viennent de professions. Ce ne sont pas forcément des gens qui sont en galère professionnelle, absolument pas. Des fois, c'est des gens qui, la plupart, il n'y a plus de sens. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des professions où ça fonctionne, etc., mais il n'y a pas le sens. Et du coup, c'est le sens qu'ils recherchent. Avant de partir, il ne me reste qu'à remercier Mélanie, Antoine et Brigitte. Il existe aujourd'hui plus de 100 oasis en France et l'importance de ces lieux est capitale. Elle nous permet d'entrevoir qu'à échelle raisonnable et avec des techniques simples et réfléchies, cultiver son jardin en harmonie avec la terre et son écosystème semble cohérent et viable. Sous-titrage Société Radio-Canada